Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Au cours de l'été, un beau projet a vu le jour à la ville de Lassar, le projet d'une murale extérieure et de médiation culturelle. C'est vraiment quelque chose de sensationnel, puis je suis certain que vous le voyez tout le monde et que vous ne savez peut-être pas exactement c'est quoi ou par qui ça a été fait, on va vous l'expliquer. C'est au centre d'achat Carrefour-Lassar. Je ne suis pas vraiment bonne pour distinguer les deux, mais c'est ou le maxi. Celui ou l'épicerie maxi. C'est ça, exactement. Il est là, on va vous en parler plus en profondeur parce que je reçois la médiatrice culturelle à la ville de Lassar, Mme Cassiopé. Moi, Mme Cassiopé, bonjour. Je m'ennuie un jour. Ben oui, je suis contente de pouvoir venir parler de ce super projet. Puis c'est vraiment, il vous le dit, quand on dit super projet, c'est vraiment super quand on dit oui. Parce que quand on regarde cette bâtisse-là, elle ne nous disait rien. Non. Puis même les gens, en parenthèse, peut-être disaient, oui, ça ne cadre pas dans le décor du tout, du tout. Puis là, il est arrivé un projet que je calcule d'un projet fantastique. Comment est venue l'idée de cette murale-là? Ben, c'est né d'une problématique en fait de bon voisinage entre le maxi et la ressourcerie, le filon vert. Dans le fond, ce n'est pas le bâtiment de la ressourcerie, mais c'est l'entrepôt qui est adjacent. C'est Recyclonard qui administre ce bâtiment-là. Il y avait un problème par rapport à le visuel. Qu'est-ce que ça avait l'air, défraîchi, abandonné un petit peu? Ce n'était vraiment pas trop, trop beau. Exact. Mais aussi par rapport aux déchets qui se ramassent sur le gazon. Tout ça, c'est à cause du stationnement. Le vent pousse les déchets-là, puis ça se retrouvait sur le gazon. Eux, ils avaient décidé de laisser pousser un peu l'herbe. Ça paraissait moins, tu sais, puis ils n'ont pas… C'est un organisme à but non lucratif. Donc, les moyens pour les employés pour le nettoyage et tout ça, ils n'ont pas autant que d'autres organisations. Puis là, eux, ils disaient, ben, c'est les déchets du maxi qui se retrouvent dans notre cours. Ils ont essayé de planter des fleurs. Ils se sont fait voler les fleurs. Ah, mon Dieu! Il y a eu plein de péripéties. Puis tout ça, ben, c'était comme, ce n'est pas beau visuellement. C'était ça, le point de départ un peu de tout ça. Puis, de fil en aiguille, il y a Rose Marquis qui est sur le CA de cet organisme-là qui a demandé au Carrefour Jeunesse-Emploi. Auriez-vous des idées? On sait que le Carrefour sont activement impliqués dans toutes sortes d'activités de projet en Abitibi-Ouest. Puis, c'est au cours d'une autre rencontre avec Sébastien Bélisle qu'on est venu sur le sujet. Sur une fin de rencontre, il y aurait-tu quelque chose qu'on pourrait faire avec ça? Puis j'ai dit, ben, je pense que ça serait un bon projet de médiation culturelle. Puis c'est là que ça a démarré. Donc, tout ça, c'est des personnes qui ont nommé des problématiques. On a cherché des idées. Puis j'ai dit, je pense que ça serait vraiment un bâtiment qui gagnerait à être enrichi d'une murale. Puis après ça, de fil en aiguille, tout s'est placé. Parce que, comme idée, je trouve ça vraiment fantastique. Je ne le dirai jamais assez. Puis je félicite tous ceux qui se sont impliqués dans essayer de trouver un projet. Parce que je pense qu'ils l'ont vraiment trouvé. Le projet, ils l'ont vraiment trouvé. Parce que c'est quand même assez difficile de faire un projet pour rendre quelque chose qui n'était pas visuellement beau, puis le rendre visuellement très beau. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Surtout quand on ne peut pas vraiment intervenir sur la structure. Il n'était pas question d'enlever le bâtiment ou de le refaire. C'est des coûts. Puis grâce à l'entente de développement culturel, on a des sous qui peuvent nous appuyer dans ce genre de démarche-là. C'est ça qui a permis. Parce qu'on va se le dire, ce n'est pas un projet qui est gratuit non plus. C'est quelque chose qui est un grand investissement. Pour l'organisme seul, ça ne serait pas possible. Pour le Carrefour Jeunesse-Emploi non plus. Mais là, en s'associant tous ces partenaires-là avec l'entente de développement culturel, la Ville de la Sœur, moi qui ai coordonné le projet, ça a permis de... Vous avez été chercher des sous un peu à gauche, à droite. Exactement. Pour faire ce projet-là. Différents partenaires, oui. Exact. Pour la Ville, c'est important de prendre ce projet-là un peu comme un projet pilote. On a le désir de susciter l'intérêt de créer de l'art mural un peu partout sur le territoire de la Ville et de l'Abitibi-Ouest prochainement. Est-ce que c'est un début dans le sens que vous avez trouvé une idée merveilleuse qui va être là pour nombre d'années, espérons-le. Est-ce que ça pourrait aussi inciter à faire une autre œuvre comme ça dans la Ville, mais dans un autre endroit? Exact. Est-ce que c'est des choses qui peuvent exister? C'est sûr et certain. C'était ça. L'objectif principal de la Ville, pour nous, c'était ça. Un genre de projet pilote, de voir que c'est possible de s'arrumer avec des organismes, puis de travailler ensemble pour un but qui est différent. La Ressourcerie, eux, valoriser leur organisme, valoriser le visuel. Maxi, d'avoir quelque chose de plus beau à côté. Le Carrefour, c'était d'intégrer des jeunes qui participent au projet de A à Z, qui apprennent des compétences, qui s'impliquent bénévolement. Puis, pour la Ville, c'était de montrer que la médiation culturelle, elle peut répondre à des problèmes et des enjeux. Parce que j'en reviens à ce que je disais tantôt, prendre quelque chose, ça me tente quasiment de dire de lait, à peu près, mais à le rendre très beau. Exact. Avec des personnes qui font ça bénévolement. Bien sûr, les artistes qui ont mené le projet, eux, ont été engagés, ont été payés pour le cachet. C'était vraiment sous forme de mentorat que moi, je les ai approchés. Je souhaitais qu'ils puissent transmettre les compétences. Les artistes qui pilotaient ce projet-là, c'est qui exactement? Deux artistes de Rouen-Noranda, Ariane Ouellet et Valérie Hamelin. Je les ai choisis pour leur expertise en art mural parce que peindre à l'extérieur, ce n'est pas une compétence que tout le monde a. Ça prend une peinture de qualité, ça prend des connaissances par rapport à monter l'échafaudage. Il y a tout plein de volets techniques. On n'avait pas de l'expertise en Abitibi-Ouest, mais dans ce projet-là, on a pu intégrer Stéphanie Dupré-Gilbert. Qui est maintenant acquérie vraiment de l'expérience pour mener des projets dans le futur. Puis elle est d'ici, puis elle a l'intérêt de mener des projets. Donc, c'était ça le but aussi, de transmettre ces connaissances-là. Il vous fallait aller chercher quand même deux artistes qui connaissaient le tabou, comme on dit. Parce que c'était, comme vous dites, on n'arrive pas avec un galon de peinture, puis un pinceau au large de même, puis on fait le mural. Non, vraiment pas. Il y a beaucoup d'étapes à respecter. Des conditions météo aussi pour que la peinture adhère. Une préparation du mur. Tout ça, c'est des choses que je ne connaissais pas, mais que je savais qu'Ariane pourrait bien nous orienter là-dedans. Puis c'est ce qu'elle a fait, puis c'est vraiment apprécié de leur part. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, là, parce que je vais vous poser une question. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. OK. Ne vous gênez pas, là, du tout, parce qu'on ne peut pas être au courant de tout. Mais quand vous parlez de météo, une journée, est-ce que la météo des deux, trois jours suivants est importante dans le sens qu'aujourd'hui, on fait la murale, on la commence, c'est de la peinture, mais il ne faudrait pas qu'il pleuve avant deux jours. Est-ce que ça rentrait en ligne de compte? Pour la pluie, ce n'est pas si pire, tout dépendant de la situation du mur. C'est sûr que si le mur est face au nord, puis que ça peut influencer, ce qui était vraiment important, c'était la préparation du mur. Là, ça nous prenait un 10 degrés et plus avant, puis pendant trois, quatre jours pour que ça sèche bien, que ça l'adhère bien. Donc, ça, c'était plus pour la préparation, ce qui est, une fois la peinture appliquée, la pluie, on était capable de se protéger avec des bâches, des échafaudages, puis un petit rebord de mur qui protégeait. Mais tout dépendant où le mur est situé, comment c'est fait, oui, ça pourrait influencer. Donc, à tous les matins, Ariane regardait la météo du jour pour prévoir l'horaire, puis eux, ils ont eu comme du temps froid au début, puis après ça, des trente quelques degrés, que ce n'est pas évident de travailler non plus dehors avec le stationnement, la chaleur, etc. Il y avait aussi dans ça, Mme Sophie Royer, qui a, c'est elle qui a recruté des artistes? Exactement. Sophie Royer était engagée au Carrefour Jeunesse-Emploi pour le projet Volontariat et Entrepreneuriat, puis c'est elle qui a recruté les participants, puis elle n'aurait pas pu mieux tomber. La chimie entre les participantes était incroyable, c'était trois filles qui avaient de l'intérêt, puis déjà des compétences en or. Ce n'était pas nécessaire au départ, mais ça a vraiment fait un produit final magnifique, puis une chimie entre elles, là, qui ont pu se dépasser puis s'entraider là-dedans. Les participantes, c'était qui? On a eu Marianne Gilbert-Veyyeux, Stéphanie Dupré-Gilbert et Catherine Jalbert-Rivard. Elle venait du coin ici? Oui, toutes trois originaires de l'habitibi-Ouest. Marianne est aux études à Rouen, donc elle habite là présentement, mais elle vient d'ici, elle vient du coin, là, ces trois filles d'ici. Dites-moi une chose, Mme Bois, ces trois personnes-là, parce que moi, je ne connais rien là-dedans, là, tu ne lui as rien, alors ces trois personnes-là, est-ce qu'il y avait, bon, ils faisaient une murale? Est-ce qu'il y avait déjà une photo? OK, regarde, c'est cette murale-là, là, qu'on va faire, ou bien non, tout le monde y allait, anticipait d'une journée à l'autre. Est-ce qu'une artiste était là, l'autre était là? OK, toi, toi, tu fais ça, mais moi, je fais ça pour essayer d'arriver les... Comment ça marchait? Est-ce que c'était de quoi qui était déjà... Il y avait une maquette. Une maquette, OK. Mais c'est intéressant, la question, parce qu'on a travaillé ça un mois avant de commencer, ensemble à distance, on a fait une co-création pour décider qu'est-ce qu'on allait faire comme murale. Donc, les participants, ils ont donné leurs idées, là, pour créer cette murale-là, c'est pas seulement l'idée des artistes à la base, c'est... Même moi, j'ai participé à la co-création avec Sophie aussi, tout le monde a donné leur idée pour que ça réponde autant à la ressourcerie qu'aux filles qu'ils faisaient, que ça vienne d'eux, puis après ça, ils se sont divisés dans leur force, là, il y en a une qui était bonne avec les animaux, donc elle a travaillé plus le loup, il y en a une, Valérie est excellente dans les visages humains, c'est elle qui a fait plus cette partie-là. Chacun avait son point fort. Chacun avait son point fort, puis la distance était à respecter aussi entre les participantes à ce moment-là, c'était cet été. Donc, dans les échafaudages, ils pouvaient bien se disperser, là, pour travailler toute la journée. Je vous écoute parler, puis ça me fascine, parce qu'on ne peut pas dire que, bon, mais ils sont arrivés un bon matin, puis on dit, regarde, bon, bien, on va faire une peinture ici, une maquette, ou peu importe. C'était pas ça, tout a été pensé d'avance. J'ai travaillé sur ce projet-là depuis novembre 2019. 2019, OK. Exactement. Donc, ça a commencé à être mis en œuvre en avril 2020, puis ça a été réalisé en juin 2020. Mais j'en souhaite encore beaucoup d'autres. Je le souhaite aussi. Oui, parce que c'est pas, j'ignore le coût, puis je ne veux pas le savoir non plus, mais sauf qu'on cache quelque chose, comme je le disais, de pas trop beau par quelque chose de très beau, qui, en fin de compte, ne doit pas être excessivement dispendieux non plus, là. Un peu, probablement. C'est des coûts, mais en même temps, c'est l'expérience, c'est de rendre la culture accessible. Tu sais, je pense que le coût, il n'est pas égal à tous les bénéfices qu'on en retire par la suite. Les gens vont avoir tendance à prendre soin aussi de ce lieu-là à partir du moment où ils sont trop jolis. C'est vraiment beau, là. Donc, les bénéfices, ils ne reflètent pas les coûts puis les investissements. Tu sais, c'est, fois, très multiplié. Exactement. Donc, je pense que ça vaut la peine. Ici, j'avais, dans mes notes, valoriser l'organisme, le filon vert, sa mission et sa place dans la communauté. C'est vrai, là. Exactement, parce que le filon vert, ils font quelque chose d'essentiel. On le sait, la planète, l'environnement, c'est difficile. Les gens achètent des choses, nos choses brisent. Eux, ils récupèrent ça, ils revendent, ils donnent une deuxième vie à des meubles. Puis, c'est un organisme à but non lucratif qu'on le sait. Les organismes, ils n'ont pas beaucoup de sous. La pandémie a été très difficile pour eux aussi. Ils n'auraient pas pu se payer une murale comme ça sur leur mur. Sûrement pas. Ils ne le trouvaient pas beau, eux, non plus, leur mur, mais ils n'avaient pas les moyens. Donc, quand on est arrivés avec ce projet-là, eux, ils étaient à bras ouverts. Oui, on veut collaborer. Parce que je vous ai devancé un peu, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, je faisais une entrevue avec Mme Châteauvert, Jacinthe Châteauvert. Et on a parlé de cette murale-là. Puis, c'était vraiment, il me semble que je voyais dans ses yeux une fierté. Exactement. Puis, nous aussi, ça a mis, on a eu beaucoup de couverture médiatique aussi. Avec le projet, c'est arrivé à un moment où tout était annulé, rien qui se passait. Parfait moment pour mettre en valeur l'organisme, le travail des artistes. Moi, je suis vraiment choyée, contente, fière de la réussite du projet. Et bravo à toutes ces personnes-là qui se sont dit de près ou de loin. Mais bravo au peintre aussi, vous avez fait un travail fantastique. Vraiment. C'est une initiative de la ressourcerie Le Filon Vert, partenariat, Ville de la Serre, MRC d'Abitibi-Ouest, Carrefour Jeunesse Emploi, Abitibi-Ouest. Exactement. Tout ce beau monde-là qui a travaillé en collaboration pour que ce projet-là voit le jour. Mais moi, je vais me permettre une chose, c'est que j'espère que tous ces partenaires-là vont encore une fois se serrer les coudes pour faire d'autres belles peintures parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, on rend quelque chose de, j'aime pas ça dire, de moins beau en quelque chose de très beau. Puis, grâce à vous également, comme très belle initiative. On est très contents, merci. Et puis, j'ai marqué ici, en plus, ça permet d'améliorer le visuel du bâtiment. Là, on rentre au centre d'achat, on regarde à gauche, puis on dit, oh, c'est vrai, c'est donc bien. Exact. Puis, pendant la création, les gens qui venaient faire leur épicerie, baissaient la fenêtre, venaient parler. Il y en a qui venaient offrir des popsicles aux artistes pour les encourager. Je l'ai fait justement parce que, je vous le dis, j'ai été estomaqué de la beauté. À tous les jours, ou presque, on passait, puis on disait, ah, regarde, c'est beau, puis ça va être beau. Génial. Ça donne vraiment un beau coup d'œil. Ça, ça veut dire une chose, Mme Bois, c'est que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, Abitibi-Ouest en particulier, parce qu'on est en Abitibi-Ouest, on a de beaux et de bons artistes. Ah, vraiment. Puis, de plus en plus, avec les ententes de développement culturel, on peut les mettre en valeur, les rémunérer correctement pour le travail qu'ils font, qui dure, puis on est bien fiers de ça. Bien, continuez votre excellent travail. Moi, si je vous demandais un peu la question piège, comme on dit, qu'est-ce qui s'en vient dans le domaine culturel à la Sœur pour 2021? Je sais, vous allez dire, on ne le sait pas trop tout. On ne connaît pas l'avenir avec cette fameuse pandémie qui nous pente tout le temps au bout du nez, mais est-ce qu'il y a quand même des projets à envisager? Bien sûr, sinon je ne travaillerais pas présentement. Non, mais on veut que vous travailliez. Moi, je veux vous avoir une entrevue encore. Exactement. Bien, c'est sûr qu'on travaille sur un projet de soutien financier pour les arts murales en Abitibi-Ouest. Donc, pas seulement la Ville de la Sœur, Abitibi-Ouest. Donc, on travaille là-dessus. Il y a également une façon d'adapter les spectacles puis les offres culturelles aux scolaires. Là, on regarde pour faire des choses en ligne, pour qu'ils aient de l'accès directement dans leur classe, des colis d'or, des choses qu'ils reçoivent, puis qu'ils puissent faire des ateliers en classe. On travaille aussi, il y a différents événements comme la Grande Semaine des tout-petits, que Suzy Trudel est venue parler. Oui, exactement. Il va y avoir également des représentations à la Sœur. Donc, on travaille là-dessus. Il y a eu la Semaine culturelle des générations, des événements en ligne, des événements en présentiel. Fait que surveillez la page Facebook de la Ville de la Sœur. Vous allez tout avoir ça là-dessus. Exactement. Il y a plein d'activités à venir. Madame Bois, merci infiniment. Puis, je vous félicite et puis continuez votre excellent travail dans le domaine des arts. Je pense que c'est vraiment des gens en ont besoin, puis le visuel en ont besoin aussi beaucoup. Fait que continuez votre excellent travail et je vous remercie infiniment. Vous aurez toujours une place ici. Merci beaucoup. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà 24 ans que le Club Lyon de Macamique organise en collaboration avec le Club de la Fraternité une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis des secteurs Macamique et Colombourg. Même en termes de pandémie, cette collecte aura lieu quand même, mais avec quelques changements que le Lyon ici présent va vous expliquer. Alors, pour nous en parler, je reçois du Club Lyon de Macamique, M. Gaétan Thibodeau. M. Thibodeau, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir encore une fois accepté cette invitation. Puis, c'est le temps, c'est quand même, c'est malheureux. Il y a une madame pandémie qui nous empêche de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses depuis le printemps dernier. Mais même en termes de pandémie, il y aura aussi la guignolée des Lyons pour une 24e année parce que la pandémie, elle, elle n'empêche pas les gens de vivre dans la pauvreté. Malheureusement, il y en a encore beaucoup tôt. Alors, moi, si je vous demandais, M. Thibodeau, les changements apportés cette année pour cette collecte-là, parce que vous avez tenu à l'affaire, et je vous en félicite, je félicite tout le Club Lyon, Club de la Fraternité, d'avoir dit, on en fait une quand même parce que la pauvreté, elle est là, puis elle n'attend pas la pandémie. Alors, ce serait quoi les changements apportés pour cette année? Bien, effectivement, le cas pandémie, je pense que ça nous amène à repenser un petit peu la façon de faire. En passant, lorsqu'il est venu le temps de commencer à préparer l'activité, on a vérifié avec la municipalité, et puis tout de suite, la municipalité, ils ont dit, la guignolée, ce que vous faites, c'est un service essentiel, allez-y, on vous encourage à le faire. Ça fait que, bon, OK, on y va, on fonce, puis on va faire pour le mieux. Dans les changements, il n'y aura pas tant de changements que ça, mais principalement, bon, aux maisons, aux résidences, on n'entrera pas à l'intérieur des résidences. Souvent, on cognait, on rentrait à l'intérieur, les jeunes donnaient leur boîte ou un enveloppe, lorsque c'était de l'argent ou peu importe. Alors, on n'entrera pas dans les maisons, et ce qu'on va faire, on va demander aux gens, bien, mettez-nous ça sur la galerie, on va le ramasser, et on va l'emmener dans l'auto. S'il n'y a rien sur la galerie, naturellement, on va sonner, mais on n'entrera pas dans la maison. On va demander, avez-vous quelque chose, avez-vous préparé quelque chose, vous pensez à quelque chose? Oui, OK, mettez-nous ça sur la galerie, on va le récupérer là. C'est une simple question de respect, de respect pour tous les gens, tout le monde, puis on va avoir la même approche partout, en tout temps. Encore une fois, chaque foyer sera visité, encore une fois. Et puis, ça prend beaucoup de personnes. Ceux qui voudraient, parce que ça, on arrive toujours trop vite à la fin, ceux qui voudraient aider les membres Lyon et qui ne sont pas membres Lyon, vous les acceptez d'emblée, avec plaisir? Particulièrement cette année. Je veux dire que dans le Club Lyon, on est quand même plusieurs membres qui ont un certain âge, qui ont même, dans certains cas, des petites restrictions au niveau santé. Donc, naturellement, il y en a qui vont dire, bon, qui ont déjà dit, bon, on ne peut pas nous autres cette année, en toute sincérité, on pourrait faire autre chose, mais on ne peut pas passer par les maisons. Donc, ça nous crée un petit problème, un petit manque de ce côté-là. Donc, on se fie, on a déjà commencé à faire des approches, même Mme la mairesse, quand on y en a parlé, elle dit, bon, je vais faire une équipe, je vais être là. Et puis, on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles, plus que les autres années. Alors, on invite les gens, en grand nombre, si vous voulez aider pour cette cause qui est vraiment, qui tient à cœur énormément le Club Lyon, même si vous n'êtes pas Lyon, si vous voulez aider, s'il vous plaît, rencontrez un membre Lyon, vous pouvez communiquer avec les Lyons, Gaëtan Thibodeau, vous les connaissez les Lyons à Macamique, on les voit souvent. Alors, ne vous gênez pas, ils vont vous accepter d'emblée, puis ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vous autres. Et puis, s'il vous plaît, soyez généreux de votre temps. Bien. M. Thibodeau, il y a toujours, c'est toujours des données non périssables, des montants en argent, s'ils veulent en donner, et puis aussi, il y a les lunettes, il y a les jouets aussi. Oui, exactement. Les lunettes, on les ramasse, on les récupère. La même chose que les téléphones cellulaires qui ne sont plus utilisés. On les récupère aussi. C'est envoyé ça aussi au Lyon international. Je crois que ça vaut un dollar, ou ils donnent un dollar au camp coronavirus, qui est une activité du Lyon international. Donc, ça va pour une bonne cause ça aussi. Oui, les jouets, on les accepte aussi, en bon état naturellement. Et puis, les lunettes de prescription. Et de l'argent s'en est aussi. Oui, l'argent s'en est très apprécié. Parce que des fois, les personnes peuvent se demander, mais pourquoi de l'argent, on peut donner des denrées? Mais c'est parce qu'il n'y a pas seulement que ça, il y a aussi des denrées périssables qui sont achetées à la toute dernière minute, comme des poulets, des dingues, du jambon, de quoi, peu importe. Et puis, votre argent va servir à acheter ces denrées périssables. Exactement. Exactement. Ce que Pauline fait, Mme Goulet, fait, c'est qu'elle monte un panier, une vraie épicerie. Dans une vraie épicerie, tu as toutes sortes de choses. Tu as des denrées qui peuvent être périssables, etc. Donc, ça prend absolument de l'argent pour pouvoir acheter ces denrées-là. Donc, l'argent, c'est le bienvenu. Et puis, surtout, cette année, ça va être plus facile, peut-être. Moins de manutention. Moi aussi, exactement. Ça fait que ça nous aiderait énormément. On aurait besoin de la collaboration de la population en général. De ce côté-là, pour notre cueillette, faciliter les choses le plus possible. On met ça dans une enveloppe, puis on donne ça à la personne qui va passer. Il y a également, il y a trois endroits où il va y avoir des petites boîtes, quelque chose que les gens peuvent donner monétairement, peuvent participer monétairement. Exactement. Aux deux dépanneurs, aux dépanneurs 111 et Petro-Canada. Alors, il y a des boîtes qui sont déjà en place. Et puis, vous pouvez mettre des denrées dans les boîtes. Puis, il va y avoir une boîte aussi que vous pouvez mettre glissée de l'argent dans une boîte qui a une fente et puis qui est prévue à cet effet-là. Donc, encore là, puis ça, c'est déjà en processus. C'est déjà en marche. C'est disponible actuellement. Et puis, à l'épicerie, bien, à l'épicerie, c'était déjà prévu. Tradition, exactement. Tu vas en parler un petit peu tout à l'heure. Oui. Mais c'est déjà prévu qu'il y a des boîtes qui sont... Puis, il y a la vente de sac qui est là aussi. Si vous me permettez, il y a un temps, je vais expliquer comment... Parce qu'à l'épicerie, ceux qui veulent acheter des sacs, tu sais, on donnait 10 $, puis on partait avec un sac que l'on donnait à la guignolée. Ce n'est pas ça. Cette année, ça a changé. C'est que vous allez à l'épicerie. Tradition, vous allez acheter, 10 $, un petit sac que vous gardez. Puis, avec ce petit sac-là, votre nom, je crois, il y aura quelqu'un qui va comptabiliser le nombre de petits sacs qui a été achetés. Puis, ça va être remis à Sobeys. Et Sobeys va envoyer à l'épicerie Tradition le nombre de sacs vendus des denrées non périssables que M. Grenier, à l'épicerie Tradition, va remettre ces denrées-là au Club de la Fraternité qui, eux autres, vont faire des paniers avec ça pour... Alors, vous n'aurez plus à manipuler rien. Tout va se faire automatique. Vous payez votre petit sac et ça donne un gros sac de 10 $. Même, il y a 12,50 $, si je me souviens bien, qu'on m'a dit, il y a pour 12,50 $ de denrées non périssables à l'intérieur de ce sac-là. Fait que, ne vous gênez pas, s'il vous plaît, allez-y, achetez votre petit sac miniature qui va donner à l'Ordre de la Guignolet un gros sac qui vaut 12,50 $. C'est à peu près ça. Oui, c'est exactement ça. Puis, les denrées vont venir d'un lot, si on veut. Oui, dans un lot. Et les sacs seront faits par le Club de la Fraternité. Exactement. S'il y en a pour 800 $ ou 1000 $ de vente de sac, alors, il va y avoir pour 1000 $ de denrées, plus que ça, 1200 $. Oui, c'est ça, parce qu'on m'a dit que c'était 12 et 50 $. Il va y avoir 1250 $, de valeur de 1250 $ de denrées qui vont être remis à la Fraternité. Donc, c'est un... Très important, la date, l'état et l'heure. OK, ça va être le 6 décembre. Donc, c'est toujours le premier dimanche du mois de décembre. Exactement. OK. Ça va être le 6 décembre. Et puis, au même heure que d'habitude, on débute les activités autour de 12h30. Et puis, on termine vers 15h, 15h30, en général. On a terminé. Alors, identification des membres, mais on le sait, les membres sont quand même identifiés. Oui. Changement que cette année, les Lyons n'entreront pas dans les maisons, c'est sûr. Mais, soyez généreux, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas facile. On est en pandémie. On vous demande le plus souvent possible de ne pas trop trop sortir, de faire des sacrifices. On vous le demande. Faites-en un autre, celui du 6 décembre. On vous donne généreusement à la Guignolet 24e édition pour l'organisé par le Club Lyon de Maccabée. M. Gaétan, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bien, ça m'a fait plaisir. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On est en rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Sous-titrage ST' 501